Hey c'est Mel ! Comment allez-vous mes chers abonnés ? Il y a ceux qui ne me connaissent pas en cours de ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle, cette fois-ci direction les USA. Comme vous le savez, aujourd'hui est sortie une très très grosse collaboration avec 4 grands artistes. J'ai nommé DJ Snake, Ozuna, Megan T. Stallion, ouais je sais je le prononce très mal, et Lisa D. Blank Pink. J'ai vu le teaser où on voyait DJ Snake il me semble, et puis chaque voiture avec leur nom de scène sur les plaques de matriculation. Ouh j'arrive plus à parler. Je me dis, est-ce que je fais la réaction ou pas ? Franchement je me suis tâtée toutes ces journées, je sais que la vidéo est sortie très tôt ce matin, il y a à peu près 9-10 heures, mais franchement je me dis, ok t'adore Blank Pink, t'adore Lisa, enfin t'aimes bien toutes les membres de Blank Pink, est-ce que tu le ferais pour Lisa ou pas ? Parce que les 3 autres artistes, c'est pas trop mon style musical. Certes ils sont talentueux, mais c'est pas trop ma direction musicale tu vois. Donc franchement j'étais là toute la journée, je me dis, je me lance, je me lance pas, je me lance, je me lance pas, et je me dis, tant pis, je vais me lancer juste pour voir Lisa. J'espère qu'elle aura quand même une bonne petite partie, que les paroles vont quand même être bien réparties entre ces 4 artistes, et qu'on va pas plus entendre DJ Snake que les autres. mais c'est peut-être fort probable, soit on verra, mais en tout cas j'ai quand même hâte de voir juste Lisa, voilà, et voir c'est quoi, quel genre de son en fait. Et c'est parti, donc je vais découvrir ceci maintenant, surtout cette grosse collaboration, il y en a déjà qui disent que c'est la collaboration de l'année, on verra. C'est parti, go et go et co ! Ça va être réété hein. Ok, même Ozuna je connais pas. Mégane je connais. Mais ça en plus, hum, elle est magnifique Lisa. Ok. À mon avis, ils ont dû tourner chacun leur partie, et puis ça, tout est assemblé. Avec le Covid et tout, enfin la Covid. Bon, en ce moment, ouais, ok. Bon, on voit que c'est fait écran vert et qu'on les a collés l'un côté de l'autre, hein, on dirait en tout cas. Peut-être qu'ils ont vraiment tourné ensemble, hein, mais... Ces mots seraient plus proches, non ? Ça me semble bizarre, non ? En tout cas... On entend pas beaucoup les meufs, là, les gars. C'est ça que je craignais, hein, perso. Après, j'aime beaucoup les couleurs néons. Après, les MJ, quoi, enfin... Les Etats-Unis, c'est trop sexy, quoi. C'est pas trop mon truc, quoi. Après, les couleurs... Ah, Lisa ! Ah, j'aime bien ce... Alors, tu vois vraiment Lisa, la professionnelle de la danse et tout, et puis tu vois Mégane qui est en mode sexy dans l'eau, quoi. C'est pas mon truc, je suis désolée. C'est même plus que sexy, parfois, je trouve. Après, chacun son truc, je vais pas dénigrer, ou quoi, parce que ce sont mes grands artistes, mais... J'aime pas ce genre de clip où tu montres... Enfin, non, je n'aime pas. Désolée, je trouve que c'est un peu trop... En tout cas, je suis contente, moi, un peu plus Lisa, mais surtout en partie dance. Ok. Elle a vraiment une très très chouette tenue. J'aime bien ce truc, tac, tac. C'est bien qu'il y a vraiment une partie chorégraphique grâce à Lisa, tu vois. Ça apporte ce truc en plus. Ça fait pas une vie, euh... Ouais... Enfin, on l'entend. Oh, la partie dans l'eau. Vous savez que moi, j'adore l'eau, hein. Ouais... Son make-up est superbe. J'aime beaucoup son chapeau, d'ailleurs. Ça fait très boîte de nuit, très festif. C'est une bonne chanson pour l'été, je trouve. Un bon bop de l'été, personnellement. J'aime bien la chanson. Mais le MV, sans intérêt. J'aime beaucoup ce côté très latino, aussi. Bon, c'est ce que je craignais. Les parties étaient mal réparties. Je trouve que quand tu fais un feat, ça doit être... Chacun doit avoir des parties, mais... Des mêmes parties. Oh, j'arrive pas à bien m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que chacun doit avoir le nombre de minutes ou de secondes la même chose, en fait. Ça doit être cohérent pour tout le monde. Là, Lisa, on l'entend limite juste à la fin. Mégane, on l'entend pas tant que ça. On entend juste Ozona et DJ Snake. Excusez-moi si j'écoche leur nom. C'est dommage. Voilà. Après, je trouve que c'est bien qu'on ait mis Lisa quand même en avant, surtout au niveau de la chorégraphie et tout ça. Ça donnait ce truc en plus. J'ai peut-être juste apprécié, en fait, ces parties. C'est pas parce que je suis fan de K-pop ou quoi que ce soit. J'écoute vraiment de tout. Mais je trouvais que c'était très classe. Il y avait un petit peu ce côté sexy, mais très subtil. Sa tenue était juste magnifique. Sa chorégraphie, juste géniale. Son make-up aussi magnifique. Au niveau du MV, j'aime beaucoup aimer ses tons, mais très néons, dont les roses et les bleus. J'aimais bien. Je trouve que la partie de Mégane, c'était un peu trop... Je sais qu'aux Etats-Unis, on fait souvent ce genre de MV un peu sexy, osé et tout. Mais personnellement, ne le prenez pas mal. C'est vraiment pas du tout au niveau des artistes ou quoi que ce soit. Je ne les dénigre pas du tout parce que ce sont vraiment de grands artistes. Ce sont vraiment de grands artistes. Mais personnellement, moi, je n'aime pas. Ce n'est pas du tout mon truc, ce genre d'MV. C'est comme ça, je pense que c'est pour ça que je me suis plus tournée vers les MV asiatiques. Parce que là, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Là, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Pourtant, l'esthétique du MV est là, mais vraiment que les parties de Lisa que j'aime bien. Je ne sais pas. On voit vraiment ce côté coréen, tu vois. Et ce côté USA. Vers Mégane, DJ Snake et Ozona. Après, avec les deux hommes, j'ai bien aimé leur interaction et tout. C'était encore sympa, c'était fluide, c'était simple. Mais la partie de Mégane, il y avait certains moments où c'était beau. Où elle se trimoussait dans l'eau. Enfin, ce n'est pas vraiment se trimoussait, mais dansait. Mais il y avait des côtés un peu trop vulgaires. Après tout, c'est juste mon avis. Ne le prenez pas mal. Nous sommes dans une démocratie. On a le droit de dire ce qu'on pense. Et après tout, comme je l'ai dit souvent, c'est ma chaîne. Donc, c'est normal ce que je dis, ce que je pense, ce que je visualise, tout simplement. Mais, pour ma part, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la chanson. Je trouve vraiment que c'est un bop de l'été. Ça va très, très bien. Dommage qu'ils l'ont sorti un peu plus tard. J'aurais bien vu ça vers l'été. Ça aurait été faire un carton phénoménal. Là, je vois déjà qu'il y a presque 10 millions de vues. Donc, ça fait déjà un carton, certes. Mais je trouve que ça aurait été très, très bien avec l'ambiance de l'été. Donc, dans la globalité, j'adore la chanson. Le MV, moins. Mais j'ai adoré les parties de Lisa. Voilà. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette grosse collaboration entre ces grands 4 artistes. Est-ce que vous avez apprécié la chanson Le Vie ? Moi, je vous retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et de votre famille. C'est ce qui est le plus important, surtout en ces temps qui courent. Au revoir. Bye bye. Ma c'est ce qui est Steam. Ma c'est quoi ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501